Beaucoup de cultures de choux sont produites à partir de jeunes plants repiqués. Dans les premiers stades de croissance, ces plants vulnérables perdent aisément la compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments. Pour produire une culture de qualité, un désherbage précoce est essentiel. Mais veuillez à suivre les directives en cas d'application d'herbicides avant et après la plantation. Toutes les plantes de la famille des brassicacées, notamment les choux, ont les feuilles cireuses. Vous pouvez voir que les gouttes de pluie ont ruissellé le long de la feuille et se sont concentrées en de grandes flaques d'eau ici. L'opérateur doit non seulement s'assurer que les jets de produits phytosanitaires soient déposés là où le parasite ou la maladie menacent la santé de la plante, mais aussi que les dépôts demeurent à la surface des feuilles cireuses des choux. Le parasite ou la maladie peut se situer sur les faces supérieures et inférieures des feuilles ou profondément en son cœur. La partie essentielle de la plante qui sera récoltée et consommée. Cette étiquette recommande de pulvériser de fines gouttes car celles-ci sont plus susceptibles d'être retenues sur les feuilles cireuses. Les buses à jets coniques ou coniques creux et les pulvérisateurs à haute pression produisent ces jets fins et les projettent de manière à ce que la surface de chaque feuille soit traitée uniformément. A chaque stade de développement des choux, les volumes d'eau peuvent nécessiter d'être modifiés. Il est parfois nécessaire d'utiliser des quantités d'eau plus importantes afin qu'une partie du jet ruisselle le long de la feuille pour être ensuite retenue sur son axe. Suivez les recommandations de l'étiquette du produit concernant le choix optimal du type de buse, des volumes d'eau, de la taille des gouttes et des pressions de pulvérisation pour vos cultures de choux en fonction de vos conditions propres. Suivez également les conseils de l'étiquette concernant le port de l'équipement de protection individuelle approprié. Pour plus d'informations sur l'utilisation des produits phytosanitaires et de l'équipement de protection individuelle apporté,